Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans Matthieu 7, verset 13 à 14, lisons au nom du Seigneur. Amen. Faisons la prière dominicale, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, si vous voulez bien. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles et des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette séance, Seigneur, de cette prière. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, dans cette prière, Seigneur. Guide-moi de main de maître, Saint-Esprit de Dieu, entoure-moi de ta lumière. Saint-Esprit de Dieu, entoure-moi de ta lumière. Saint-Esprit de Dieu, entoure-moi de ta lumière. Amen, ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céreste. Saint-Esprit de Dieu, entoure-moi de ta lumière. Que je voudrais partager. Le 14 avril 2022, chers frères et sœurs, je priais le matin, je priais avec les filles qui étaient avec moi. et tout d'un coup, on priait, on priait et je suis rentrée en langue. Mais la langue n'était pas comme d'habitude, celle qui me vient quand je prie en langue. Et les sœurs qui étaient avec moi, merci Seigneur, oui, merci Seigneur. Et l'Esprit a dit, je ne suis pas, je ne suis pas le Seigneur, je suis son envoyé, je suis son ange, chers frères et sœurs. Donc il était venu pour nous, nous conseiller de toujours marcher selon la volonté de Dieu, de toujours marcher selon l'Esprit de Dieu, de toujours marcher selon l'Esprit de Dieu. Et il a dit, là où il y a Dieu, il y a la liberté. Chers frères et sœurs, je suis donc allé, tel qu'il a dit, je suis allé, donc dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est dit, disons au nom du Seigneur, Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc il, et l'ange nous a conseillé, l'ange nous a conseillé, ça il s'est présenté à la fin, quand il a dit, je ne suis pas le Seigneur, quand les filles ont dit, merci Seigneur. Il a dit, je ne suis pas le Seigneur, je suis l'envoyé du Seigneur, je suis l'ange, un tel, il s'est présenté. Nous avons remercié, et il est parti. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, je viens partager ce témoignage, pour continuer à nous fortifier, le Seigneur est avec nous, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Ne repartons pas en arrière, ne repartons pas en arrière, chers frères et sœurs, quand nous avons écoutés, quand nous avons eu des révélations, nous avons eu les révélations, le Seigneur est venu nous parler. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu marches selon le Christ, Donc, ce qu'il vient te dire, c'est ça que tu fais. Je veux revenir, chers frères et sœurs, Et donc, voilà ce que, ce jour-là, j'ai vécu pendant ma prière, c'était ma prière du matin. C'était ma prière du matin. Et le soir, le même jour, Je commençais à dormir, j'ai juste fermé les yeux, mais je ne dormais pas encore. Je ferme les yeux et je vois à l'horizon, Une lumière, une nuée, Qui était haute comme ça, comme une montagne, Comme une montagne, mais c'était une nuée. C'était une lumière blanche, comme ça. Mais comme c'était loin, je ne pouvais pas voir si c'était quoi, en fait. Je regardais, ça brillait, mais c'était, C'est comme une lumière blanche, une nuée, en fait, ça avait formé, c'est comme une montagne, comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un dommage, c'était trop et c'était très loin. Je ne pouvais pas vraiment voir ce que c'était. Amen, que Dieu nous bénisse. Fortifions-nous dans la prière, continuons à faire du travail, du travail, du dépouillement, chers frères et sœurs. C'est quand nous dormons, Comme ça, sur notre oreille, que les choses, après, on est surpris. Le Seigneur a dit, je viendrai, soyez toujours prêts, je viendrai, comme un voleur. Donc, le moment, le moment, personne ne sait quand, mais soyons toujours prêts, chers frères et sœurs, soyons toujours prêts. Et ne rentrons pas dans la distraction. Là, je voudrais parler maintenant de, pour nous fortifier toujours, Nous, je voudrais parler de, d'une vidéo que j'avais faite sur les pannes africaines, peut-être qu'on ne s'était pas entendue. Je n'ai pas dit que, tu ne peux plus mettre un tissu autour des reins, qui montre que tu as porté un panne. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, le Saint-Esprit elle-même. Quand il veut donner une vérité, ça sera la même vérité à un serviteur, trois serviteurs, cinq servantes, cinquième servante. Ça sera, le fond sera le même. Ça sera la même vérité, chers frères et sœurs. Si déjà, un serviteur, trois, ou servante, ou serviteur, trois, cinq, ont eu la même révélation. Toi, tu es seul. Tu viens faire le contraire. Dis-toi que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé à ces trois, cinq, six, six servantes de Dieu-là, ne sont pas dans la vérité. C'est toi qui es dans la vérité. Non. Il faut te poser des questions. Parce que ce que j'ai dit dans la vidéo là où j'avais parlé des pannes, c'était une inspiration du Seigneur. C'était une inspiration du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous tous, nous ne pouvons pas venir donner des, comment on appelle ça, que voilà, moi je suis, moi je suis, moi je suis. Non. Nous venons faire juste le travail que le Seigneur nous demande. C'est lui qui voit comment il te guide, comment, qu'est-ce qu'il fait de toi, comment et comment. Voilà. Chers frères et sœurs. Mais, nous pouvons aussi, vous savez, nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Il n'est pas dit que comme tu es comme ça, donc tu es toujours top, top, comme ça. Ça dépend de ce que tu as vécu dans la journée. Tes pensées aussi peuvent te dicter des choses. Tes pensées peuvent te dicter des choses. Tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Au fond, là, ce sont tes propres pensées qui ont travaillé. J'ai entendu la vidéo d'une sœur qui reparle des pannes. Voilà, les pannes africains. Nous sommes nés dedans. Nous sommes, voilà, nos parents ont porté ça. Même Jésus-Christ a porté. Je vais vous dire, les pannes que nous portons. Là, les pannes qu'on vend au marché, là, Jésus-Christ a porté. Un tissu, un tissu que tu as mis autour des reins, c'est ton pannes. Mais il n'est pas dit qu'il faut porter les pannes qu'on vend au marché, là. Chers frères et sœurs, nous ne confrontons pas les choses. Que nos parents, dans la Bible, donc ont déchiré la Bible. Non, 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 quand je fais comme ça, là, le pannes, moi, j'aime les pannes, hein. On parle des couleurs. Et on ne sait pas comment, maintenant, là, le monde est devenu tellement ce que nous vivons, que nous n'avons jamais vécu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous éclairer. Passez comme ça, faites ceci. Et nous devons suivre, et nous suivons. Tant pis pour toi, si tu ne suis pas, mais ne dis pas aux autres, ne faites pas. Parce que dans le dépouillement intérieur, nous le faisons, c'est difficile, mais comme c'est la volonté de Dieu, nous le faisons, nous le faisons, nous le faisons, nous faisons un peu comme petit à petit, petit à petit, ce que nous pouvons laisser comme défaut. Pourquoi pas? Nous, 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 nous travaillons, nous travaillons extérieurement sur toutes les pannes, là, pour les laisser. Les pannes, là, les bijoux pour les laisser. Moi, je pense que c'était, c'était ça, c'était un problème. C'était, bah, difficile. Mais je te jure qu'il y a des gens qui tiennent à ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, si toi, tu as eu ton paquet de pannes, là, tu vois qu'un homme est pannes, ne fait pas passer ça par le Saint-Esprit t'a dit. Les pensées peuvent te dire, si tes pensées t'en disent, ça, c'est ton problème. Les esprits familiaux, aussi, peuvent te dicter des choses, hein? Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est toujours pas le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide. Ça dépend de quel esprit te guide. S'il veut que tu restes toujours dans le, dans les trucs du, comment on appelle ça, non, ou bien du village, ou bien, je sais pas, ça dépend. Ou bien ce sont tes pensées, tes pensées, qui vont te dire, pourquoi tu veux laisser, pourquoi, pourquoi te tire, là, 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 la personnalité. C'est compliqué. Nous sommes tous, nous passons par là, nous faisons seulement des efforts. Mais il y a ceux qui ont déjà continué, qui ont commencé leur processus de dépouillement. Faut pas venir, le faire de telle sorte qu'ils repartent en arrière parce que toi, tu n'arrives pas. C'est difficile, mais nous faisons. Si toi, tu n'es pas encore arrivé, bon, c'est pas grave. Fais ce que tu peux faire. Si tu ne veux pas aussi, c'est tant pis pour toi. Fais ce que tu veux pas, mais n'attire pas ceux qui voulaient faire leur travail vers toi. Non. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit est vérité. Quand il a dit la vérité, là, il a dit la vérité là-bas, il a dit la vérité là-bas. C'est pas chez toi qu'il va venir dire autre chose. Non. C'est que là, il y a un autre esprit qui t'a guidé. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Moi, je sais que comme j'ai jeté les pannes que j'avais parce que j'ai suivi le Saint-Esprit. Dieu nous guide. Depuis que j'ai laissé ça, ça là, ça là, je peux le porter parce que c'est une couleur. C'est une couleur. Ça là, je peux le porter comme pannes. Moi, j'aime les pannes, hein. Ça là, c'est un pannes. Je peux le porter. C'est un pannes. J'ai mis, je peux le porter. C'est une couleur. Il n'est pas dit que maintenant, comme c'est le dépouillant. Moi, tu dois être, je ne sais pas comment. Moi, je fonde ça là. Ce sont mes filles qui m'ont fait. Et bien, je fais comme ça. Je suis belle. Je suis bien. Voilà. Ça là. C'est un métrage que j'ai acheté. J'ai fait. Pannes. C'est pannes. C'est ça. Quand Jésus a porté, c'était uni. C'était uni. Couleur. Unis. Oui. Nous ne sommes pas là. Mais quand nous voyons les photos, ce ne sont pas les pannes qu'on va au marché. Ça aussi. C'est un pannes. Donc, on est riche. On est riche. C'est simple. On est riche. On est bien. On est bien. Porte ça. Tu mets quelque chose dessus. Tu es bien. Tu portes ça. Tu mets quelque chose dessus. Tu es bien. C'est mon pannes. Je peux le faire pannes. Je peux faire robe. Je peux faire jupe. Voilà. Donc, il ne faut pas remettre les choses en arrière. Tu es servante de Dieu. Il ne faut pas rendre en contradiction avec les autres. Nous tous, c'est le Seigneur qui nous guide. Nous tous, c'est le Seigneur qui nous guide. Quel que soit. Quel que soit. C'est quel Dieu? Quel Dieu? C'est le seul Dieu? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce qui est au ciel, sur la terre, sur la terre, dans la mer. Celui-là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est celui-là, moi, que je sers. Le Seigneur m'a fait passer dans ma jeunesse. Je suis catholique. J'ai été au catholique. J'ai grandi. Le Seigneur m'a montré le chemin de la fraternité blanche universelle. C'est là où je suis. Quand je donne les paroles, les pensées. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui méditent dessus. Travailler sans crainte pour le royaume de Dieu. Ça, c'est une pensée de notre maître Omra, Michael Abraham, dans Paroles d'espérance, à la page 41. C'est sûr et certain. Si vous reculez, cela prouve que votre but est personnel, intéressé. Vous ne voulez rien risquer pour la vérité. Vous ne travaillez pas pour elle, mais pour vous-même. Tous ceux qui ont travaillé pour la vérité, pour la réalisation des grands projets du Seigneur, n'ont jamais eu peur. Jamais. Quoi qu'il leur arrive, on pourrait les persécuter, les mettre à mort. Ils se moquaient de tout cela. Ils savaient qu'ils étaient immortels et que la récompense et la gloire les attendaient. Amen. Donc, chers frères et chères sœurs, ceux qui ont commencé leur processus de dépouillement extérieur, il ne faut pas les arrêter. Les panes africaines, si le Saint-Esprit nous l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose de mauvais dessus. qui fait que nous soyons, comme nous soyons toujours, nous ayons toujours les yeux fermés. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dire n'importe quoi, nous discerne. Non. C'est l'Esprit de Dieu que Dieu nous bénisse. Vraiment faisons des efforts, soyons en harmonie. Les membres d'un seul corps sont toujours en harmonie. Toujours en harmonie. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus grand. C'est parce que d'autres ne veulent pas seulement venir dévoiler, voilà ce que je suis, je suis ce que je suis. Oui, ça ne sert à rien, mais nous, nous faisons seulement le travail que Dieu nous montre, nous demande. C'est ça le problème. Nous devons faire seulement le travail que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas pour venir dire que les autres sont, peut-être les autres observants qui ont vu, c'est 2, 3, 4, 5. Ils vont se tromper et c'est toi qui es dans le vrai. Non. Là, je dis que c'est toi qui as faussé. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous éclaire. Il est dit. Il est dit. Et dans ça, dans ça, chers frères et sœurs, le jour que j'ai écouté la vidéo, la vidéo là, de la sœur, Le Seigneur est venu me donner Le Seigneur est venu me donner Genèse 15, verset 8 à 10. Genèse. Si tu n'es pas dans la vérité, pourquoi j'ai écouté pour venir encore te donner les versets? Hein? Genèse 15, verset 8 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Ce qu'il lui donnait, les bénédictions qu'il lui donnait. Et l'éternel lui dit, prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen. Si tu sais bénir Dieu, tu sauras attirer sa bénédiction. Tu sauras attirer sa bénédiction. Donc, ce que Dieu nous a donné là, les enfants, faites ceci, faites cela. Et toi, tu viens remettre, c'est comme si c'est Satan qui tire et ne veut pas que nous puissions être dans cette lumière-là. Il faut être éclairé, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Dans acte 17, il nous est dit, la parole de Dieu nous dit, dans acte 17, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quand on nous donne, Quand on nous donne une révélation, nous pouvons aussi aller, nous agenouer devant notre Dieu, devant notre Seigneur là-haut, notre place là-haut, nous invoquons le Seigneur et demander si ce que tu as entendu là, c'est vrai. Le Seigneur peut te parler parce que dans chacun de nous là, il a mis une étincelle là qui doit se réveiller. Et si nous travaillons spirituellement, si nous travaillons beaucoup, et bien petit à petit, petit à petit, tu commences à voir cette lumière-là. Donc, tu peux t'agenouiller devant le Seigneur, tu demandes, quel que soit le temps que tu demandes, est-ce que, est-ce que c'est la vérité, est-ce que, pour que Dieu, toi aussi, puisse te parler. Ne le laissons pas seulement comme ça, parce qu'un tel a dit, non, 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 tu peux vérifier, tu peux vérifier, c'est donner à nous tous, parce que nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous ses fils et ses filles. Voilà. Nous pouvons vérifier. Tu, 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 tu te mets, si tu dois jeûner pour ce problème-là, tu jeûnes, le Seigneur va t'éclairer. Voilà. Il m'a encore donné, je peux lire encore, là, là, il a dit, Esaïe 52, parce que c'était dans la nuit, il fallait que j'écrive, Esaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Si tu suis ce qu'il te dit, ben voilà, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Parce que ceux qui ont déjà fait ce dépouillement, qui ont commencé extérieure, intérieurement, ils font des efforts, ils font des efforts, et extérieurement aussi, voilà, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais j'ai fait, il y a la différence entre la vie d'hier et d'aujourd'hui. Il y a la différence. Il y a cette paix-là qui t'habite, tu ne peux même pas te rendre compte que, voilà, tu as jeté les pannes africaines. Pour ceux vraiment qui, parce que je vous dis, là, ça, c'est pour moi. Mais je suis obligée de vous le dire, quand j'ai jeté les pannes-là qui restaient là, les pannes, mes pannes-là, les... Mais les super-wax, les pannes que j'aime, joli, là, et mes bijoux, j'ai eu ça un peu, un peu, là, j'ai eu un peu, un peu, avec le peu d'argent qu'ils me donnaient, j'ai eu ces bijoux-là, il faut, il faut jeter, j'ai jeté, j'ai jeté comme ça, là, vraiment, il faut faire. Il faut vraiment le faire, hein? Il faut vraiment le courage de le faire. Je te comprends, chère sœur, si tu regardes tes pannes-là, tu dis, ah, comment? Mais ce que le Seigneur m'a dit, quand j'ai... une fois, je crois que je commençais encore à penser à ce que je viens de jeter. Le Seigneur m'a dit, mais tu m'as, moi, tu m'as, moi, j'ai dit pardon. Je préfère le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que ces pannes-là, ça ne me dit plus rien, ça ne me dit plus rien, maintenant, ça ne me dit plus rien, bon. Avant, moi aussi, je portais les pastels, là, là, je suis vraiment, je veux vous dire, les pastels chez nous, dans la fraternité, c'est comme ça, on les porte. Peut-être que c'est pourquoi je n'ai pas trop, trop senti l'absence d'épargne, mais j'ai, c'est vraiment, c'est, chez les autres, c'est quelque chose de, mais il n'est pas dit que comme tu as laissé les, les, les pannes du marché, là, tu as les pannes qu'on nous fait là dessus, ou en bas là dessus. Pourquoi tu me dis que le non-pannes que les grands-parents laissaient? Est-ce que nous avons évolué? Non. C'est le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo que j'avais fait là. C'est pour ça qu'on veut changer, ne me remettons pas encore derrière, faisons seulement des efforts, si tu ne peux pas faire, tant pis, pour toi. Mais n'attire pas les gens vers toi pour dire que ne laissons pas les pannes, c'est pas bon. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a dit, pas à une seule servante ou serviteur, mais à trois, quatre, cinq. Donc, il ne faut pas venir gaspiller ce que, le travail que les autres ont fait. C'est entre nous. Donc, il faut voir comment procéder. Non, on ne vient pas... Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Que Dieu nous bénisse. Lumière à nous tous. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a dit, tu m'as, moi. Vous allez comprendre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous donne encore le courage de continuer à travailler, de continuer à faire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vous encourage, ceux qui êtes dans ce processus-là, continuez, ne regardez plus en arrière. Continuez. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin de la lumière. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Pour la gloire de notre Père Céleste. Pour la gloire de notre Père Céleste. Et nous continuons aussi à prier pour ceux qui sont encore... Qui n'ont pas encore pensé à ça. Que Dieu aussi les bénisse. Et qu'ils les éclairent. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs. Et à bientôt.